Bonjour, je suis Renaud Poupard du site cours-de-golf.net et dans cette vidéo j'aimerais aborder le travail avec les bois mais spécifiquement pour les débutants. Alors je vois beaucoup de personnes commencer à essayer de taper les bois alors qu'ils n'ont jamais fait et souvent ça paraît compliqué. On a beaucoup de questions qui reviennent, comment est-ce que je dois contacter la balle etc. Alors ce que j'aimerais dans cette vidéo c'est simplement revenir sur les éléments simples mais efficaces qui vous permettront peut-être pas dès la première fois mais de travailler dans le bon sens pour pouvoir à terme réussir correctement à taper les bois. Ce qu'il faut savoir avec les bois c'est quoi ? C'est que ce sont les clubs les plus puissants du sac donc pour ça ce sont les clubs les plus longs. Donc le fait qu'ils soient plus longs c'est toujours un petit peu plus compliqué de toucher la balle. Plus je suis loin de la balle, moins je serai à l'aise dans le contact. C'est pour ça que les débutants ont du mal avec les bois d'une manière générale. Donc toujours la même chose lorsque vous allez prendre votre position d'adresse, soyez vigilant à vos fondamentaux. Grippe, alignement, stance, posture. Je laisse tomber mes bras complètement, je sens que les mains sont en suspension, le club est léger, je ressens le poids de la tête de club. C'est ce que je vous avais demandé avec les fers, c'est ce que je vous demande également avec les bois. La grande différence entre les bois et les fers, c'est que les fers on doit prendre la balle légèrement descendant. C'est pour ça que lorsque je prends ma balle milieu de pied ou un petit peu en arrière des pieds, le club va arriver légèrement descendant. Avec les bois c'est l'inverse, on va prendre la balle légèrement en montant. C'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande systématiquement aux practices en tout cas de mettre un tir avec le bois et de commencer à taper les bois sur un tir. Ça vous facilite la tâche pour prendre la balle en remontant. Donc pour prendre la balle en remontant, on va mettre la balle juste un petit peu plus à gauche, je dirais à l'intérieur du talon gauche avec le bois 3, c'est très bien. Et je prends ma position en fonction de mon club. Fonction de mon club ça veut dire je laisse tomber mon club naturellement et à partir de là je vais fléchir le bas du corps, les genoux et les hanches de manière à trouver la bonne hauteur ici au niveau du sol du club. Alors voilà je me mets en place, je laisse tomber mon club, je fléchis ici simplement genoux et hanches jusqu'à ce que le club retrouve le sol. A partir de là vous allez peut-être assez rapidement constater que ce club, que la balle est plus loin de vous qu'avec un fer, ce qui est logique puisque le club est plus long. Si j'ai un fer voilà la balle va être à peu près là et si j'ai un bois la balle va être plus loin de moi. C'est ce que j'ai expliqué avec la taille du club. Et la deuxième conséquence de ça c'est que puisque la balle est plus loin de moi, mon club est donc plus incliné et un club qui est plus incliné au démarrage sera plus incliné dans le swing pendant toute la durée du geste. Ici je contacte et également au finish. Vous voyez que mon club est plus flat qu'avec un fer qui aurait dû peut-être se retrouver là si j'avais eu un sandwedge par exemple. Le sandwedge va être forcément beaucoup plus vertical du fait qu'il soit, qu'il est plus court. Voilà les grandes différences à savoir. Maintenant pour ce qui est de la création même du swing, c'est pas très différent. Je ne vais pas swinguer différemment la balle parce que j'ai un bois plus qu'un fer. Donc quels sont les éléments importants évidemment ? Eh bien je dirais que dans un premier temps concentrez-vous bien sur le relâchement et le rythme. C'est déjà beaucoup. Je me mets en place, je laisse tomber. A partir de là je crée simplement un balancier en ressentant le rythme et le relâchement. Alors le relâchement vous apportera une coordination assez facilement puisque le fait de relâcher, c'est un synonyme de relâchement, c'est rien faire. Je laisse venir le club. Et vous voyez que en étant relâché, mon club va se passer assez naturellement, correctement derrière moi. Si je ne suis pas relâché, j'ai beaucoup trop de solutions qui s'offrent à moi et c'est un petit peu compliqué. Alors vous pareil, cherchez vraiment une sensation de relâchement, de balancier. D'ailleurs balancier ça veut dire swing en anglais, tout simplement. Swing veut dire balancier, c'est la traduction littérale de ce mot là. Donc je me mets en place, je ne force pas, je laisse tomber, la balle un peu plus côté gauche. Et si j'ai une petite sensation que je recherche, c'est la sensation de venir frôler le sol ici. Je veux juste frôler le sol, c'est tout. Pas prendre de niveau, pas soulever la balle non plus, juste frôler le sol. Je me mets en place, je laisse tomber, très bon équilibre. Je vais frôler le sol et évidemment je cherche le finish le plus équilibré possible. Je me mets en place, je laisse venir le club et je laisse tomber mon club. Et on se rend compte que j'ai juste frôlé le sol, la balle a été bien contactée et remarquez comme j'ai vraiment laissé faire le club. Je n'ai pas forcé. Alors je sais qu'avec les bois on a envie de forcer parce que c'est un club qui est destiné à aller loin. Mais justement, au contraire, c'est parce que c'est un club qui est destiné à aller loin qu'il est puissant de nature. Il est plus long, il a un volume de tête plus important, une surface de frappe plus importante, ce qui tolère beaucoup plus le décentrage de du club et puis il est relativement fermé. C'est trois éléments qui font que c'est un club puissant de nature. Si le club est puissant, ne cherchez pas tout de suite à rajouter de la puissance de vous-même. Contactez la balle correctement, vous serez déjà surpris de voir à quelle distance vous pouvez envoyer cette balle sans forcer. Je laisse tomber mon club, je suis relâché, complètement relâché et je cherche à faire mon swing jusqu'au finish. Je suis relâché, je cherche à faire mon geste jusqu'au finish. Voilà, bien équilibré jusqu'au bout. Alors, c'est un cours pour les débutants, mais c'est un cours efficace quel que soit votre niveau, au fond, puisqu'on revient sur des choses simples mais basiques. Les basiques sont valables jusqu'à la place du numéro 1 mondial, croyez-moi. Ces champions-là travaillent tous les jours leurs fondamentaux. Et si c'est votre premier jour de golf, alors vous aussi vous devez travailler vos fondamentaux. Merci de votre attention, j'espère que cette leçon vous aidera aux practices. Et dernière chose, prenez des cours avec un prof parce que c'est comme ça que vous progresserez de loin le plus rapidement. Merci de votre attention, à bientôt. Cette vidéo vous a aidé ? Alors, partagez-la avec vos amis et gardons contact. Abonnez-vous gratuitement à ma chaîne YouTube et à mon blog cours-de-golf.net. Je pourrai ainsi vous envoyer mes prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Et votre pro est là pour vous permettre de progresser. Alors, allez le voir. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt.